Je me lâche plus en fait, c'est m'hésiter à moi directement, tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme en groupe, on a tous nos idées là, c'est m'hésiter à moi, après je dis pas que c'est mieux d'être en solo, en réalité moi je trouve que c'est plus dur, je trouve que c'est plus dur, parce que t'as 4 cerveaux là, ta nature, tu vois ce que je veux dire, et bah voilà après, on va voir ce que ça va donner de toute façon. Mais après tu restes assez libre, c'est pour ces raisons que t'as quitté le groupe en fait. Ouais, c'est pour ces raisons que j'essaie de voir ce que je peux faire tout seul, tu vois ce que je veux dire. Et qui je vois, le retour de Popeye, est-ce que t'es bien là, t'es bien avec nous, tu viens de sortir ton tout nouveau son, qui s'appelle Cook, et ça donne ça. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce morceau ? Alors sur ce morceau, mon thème c'est la cuisine, comme t'as pu voir, c'est la cuisine, et dans le clip en fait, je voulais pas faire un clip, cliché en moi, de ouais, dans la cuisine, on prépare du shit, etc, etc. Dans le clip, si tu regardes bien, c'est des puces que je fais partir, et dans ces puces, il y a mon album entier. Ah ouais ? Ouais, c'est ce que je voulais faire comprendre à la base. Et donc, bah comme tu parles du clip, il y a une grosse mise en scène, il y a un décor très coloré. Ah bah oui. Tout ça réalisé par Black à Noir. Exact. C'est un clip professionnel. Mais t'étais pas dans le clip, toi ? Non, bah c'est la première fois que je le vois, les amis. Ah oui ? T'étais pas dans le clip. T'étais pas dans toi ? En fait, je devais faire un reportage à la base, et je sais pas, il y a un mec qui a commencé à venir me frapper et tout. C'était défoncé, mon thème. Voilà, donc du coup, j'ai pas eu la chance de voir le clip, voilà. Non, est-ce que, bah c'est vraiment un clip professionnel, vraiment, c'est de plus en plus. Est-ce que t'as été content de ce clip ? Non, non, c'est pas pour toi. Est-ce que t'es content de ce clip ? Ouais, si, ouais, j'étais content de ce clip. Après, il a pas pris comme les autres, mais ouais, si le clip... Ouais, justement, par rapport aux chiffres, t'étais un petit peu déçu ? Ouais, bah là, toujours, mais veuillez, c'est pas grave. On me dit que, vas-y, ça va pas, tout le monde va pas faire un toupin, excusez-moi. Tous mes sons vont pas péter, etc. Mais, vas-y, c'est pas grave, on va enchaîner, de toute façon. Mais en plus, tu disais, c'est un clip hyper pro. Qu'est-ce que, de bosser avec un gars comme à Noir, par exemple, parce qu'on sait qu'il a réalisé des clips de RK, par exemple, et tout. Ou est-ce que c'est une dynamique de travail particulière, ou toi, tranquille, tu vas en mode serein, et puis... Ah non, moi, j'y vais, non, moi, j'y vais en mode serein, de toute façon, puis j'ai déjà clippé avec lui. Ouais. On se sentait max. T'es max, aussi. Donc, c'est un peu ton clippeur à titrer, là, pour le coup. Un petit peu, ouais. Je vais essayer de continuer avec lui pour mes prochains sons, etc. T'es clairement en train de te professionnaliser, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, des clips un peu plus pro, des sons un peu plus pro, j'essaye. Et ouais, c'est totalement ça. Donc, tu sens que t'as passé un cap ? Je suis en train de le passer, je suis en train de le passer. Ouais, je suis en train de le passer. Parce que de base, on t'a connu avec la S2R. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de rumeurs suite à ça. Est-ce que tu peux nous éclairer ? Là, clairement, tu as quitté le groupe et tu te lances en solo. En fait, on essaie tous un petit peu, dans le groupe, essayer de voir ce qu'on vaut en solo, tu vois. Mais s'il y a un feat à refaire, un son à refaire, je le ferais. Tu vois ce que je veux dire ? Si même on devrait faire une mixtape ensemble, je le ferais. Mais là, je suis en train de me développer en solo pour voir ce que ça peut être. Donc, en gros, t'as quitté le groupe, mais c'est possible qu'on puisse vous revoir ensemble. Ouais, si. C'est un peu ça. Ouais, c'est possible. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous sortez une mixtape, ça ne va pas être écrit le nom du groupe. Tu as écrit Popeye Feet. Non, c'est S2R. S2R for life, c'est ça ? C'est ça. Mais justement, quand toi, tu fais des clips, en solo, tu es bien plus libre. Tu as une marge de manœuvre qui est plus importante que quand tu étais avec la S2R. Je me lâche plus, en fait. C'est m'hésiter à moi directement, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas comme en groupe. On a tous nos idées, là, c'est m'hésiter à moi. Après, je ne dis pas que c'est mieux d'être en solo. En réalité, moi, je trouve que c'est plus dur. Je trouve que c'est plus dur parce que t'as quatre cérémonies, tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, après, on va voir ce que ça va donner, de toute façon. Après, tu restes assez libre. C'est pour ces raisons que tu as quitté le groupe, en fait ? Ouais, c'est ça. C'est pour ces raisons que j'essaie de voir ce que je peux faire tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu vois que ça marche bien. Tu as notamment signé chez Justine Records, qui vraiment te prennent en main. Il y a d'autres artistes avec toi. Il y a notamment T2R aussi, qui est dans ce label. Comment elle s'est passée, la signature ? C'était avec mon manager, qui les connaissait bien. Donc Mike Wan ? Ouais, Mike Wan, c'est ça. On t'a vu aussi, il était sur la mixtape de la S2R avec Boa2Bot. Ah bah oui, Boa2Bot, c'est ça. En fait, Justine, ils me connaissaient déjà de S2R, mais... En gros, ils t'avaient repéré dans le groupe. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ils ne voulaient pas trop venir en mode pour tout le groupe, tout ça, tout ça. Ça veut dire qu'ils m'ont proposé un truc en solo au départ, etc. Bref, après, ça s'est passé comme ça. Et après, au final, je suis avec eux. Donc ça se passe super bien ? Ouais, si, c'est bon. Je te propose qu'on se passe le son Cook. Il est disponible partout, sur les plateformes, sur YouTube. On se passe tout de suite Cook de Popeye sur VL. Voilà, c'est Cook de Popeye. Voilà le single qui est toujours disponible, le clip qui est disponible partout sur YouTube, sur les plateformes. Donc on te voit enchaîner, il y a T-Max, il y a Cook, tu avais sorti Super Sale aussi. Est-ce qu'il y a un album en préparation ? Là, je vois le petit sourire, ça veut dire que oui. Ça veut dire que c'est un secret. Il y a un projet en préparation pour le fin d'année ou 2020 ? Je pense 2020, je pense plus 2020. Mais ouais, il y a un projet solo. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens plus une mixtape. Non ? Je ne sais pas. Alors, Anis, tu prends les paris ? Ouais, on prend les paris. Vas-y. Mixtape, album. Est-ce que tu vas faire un long format ou plutôt un format court ? Non, je vais faire un long format, je veux que ce soit un gros truc. Tu veux que ce soit un gros truc ? Ouais, ça va être un gros projet, un album. Il y a le sourire, on dit que c'est secret, mais ça sera un album, bien sûr, les amis. Alors, à quel moment tu te dis qu'il y avait moyen de faire quelque chose en solo ? Il n'y a plus de retour. Même quand j'étais dans le groupe. Quand j'étais dans le groupe, on commence à prener, on commence à monter et tout. Après, j'ai sorti mon premier solo. Qui était super sale ? Ouais. Non, t'es chaud, t'es chaud. Non, t'es chaud. Merci. Super sale. Je ne pensais pas que j'allais faire le million sur ce son-là. Je l'ai fait et c'est là que je me suis dit, en fait, autant essayer de voir ce que je peux faire en solo. En plus, t'as rentré vite en radio, surtout Régénération, qui t'ont bien pris aussi. Pourquoi en fait, tu t'es senti de te lancer en solo ? C'était un besoin et tout pour prouver ce que tu vas aller ? En fait, c'est parce que sur mon Instagram, j'avais beaucoup de gens qui me suivaient et je faisais des freestyles régulièrement. En fait, c'est les fans. En vrai, de vrai, c'est eux, ils essayent en solo, ils essayent de faire un solo. Ok, ils essayent de faire un solo. Ça veut dire que j'en ai fait un. Mais il a bien pris. Ça veut dire que j'ai continué après. Parce qu'en vrai, tu ressortais un petit peu de ce groupe de la S2R. Tu parles de tes freestyles qui buzzaient. En gros, le style que j'avais, en gros, ça a accroché avec le public. Et moi, j'avais une question pour toi. T'as trouvé une ligne artistique, une direction artistique ou tu te cherches encore un peu ? Là, je te dis la vérité, je me cherche. Je me cherche grave, j'essaie de tout faire. J'essaie de tout faire. Après, c'est vrai que je suis dans la trappe un petit peu sombre. C'est là que ça prend le plus. Parce que comme tu peux voir, là, Cook, c'est un petit peu de l'ambiance. Un son tourneu, bon. Mais par contre, tes mags, c'est vraiment sombre. C'est tes mags qui ont le plus pris. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je pense que mon public, il me préfère quand c'est de la trappe plus sombre que quand je suis dans l'ambiance. Mais tu t'essayes encore à autre chose, quand même. Mais t'as l'impression que Cook, ça t'a servi aussi pour voir un petit peu les besoins de tes fans. Parce que t'avais l'impression d'être un peu déçu, là. J'ai l'impression que là, on dirait que Cook, ils n'ont pas trop kiffé. Pourtant, moi, quand je l'ai sorti, je me suis dit, ah ouais. Mais attends, ça va venir. Faut leur laisser le temps de... Excuse-moi, Marouane, je t'ai coupé. Mais ça va venir. Faut leur laisser aussi le temps de... Tu vois ? Et puis, il y a tellement de rappeurs qui arrivent. Toi, t'es encore en développement. J'avoue que... Parce que sur T-Max, là, il est sorti le 26 juillet, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est la date YouTube que j'ai prise. Et genre, il a 1,6 million, à peu près. Mais après, il faut se laisser le temps. J'avoue qu'on est dans une ère où les chiffres, ça compte. Mais ça ne veut pas dire que ton public est déçu. Ou que... Tu vois ? Sinon, à part les chiffres, t'as eu des bons retours sur Cook ? Ouais, la vraie question, c'est les retours, en fait. Ça, et en plus, j'ai largement plus streamé que tous les autres sont, en plus. Que T-Max, j'ai pas compris. En fait, au niveau des streams et au niveau de YouTube, toi, t'as l'air déçu par rapport à ça, en fait, j'ai l'impression. Ben non, les streams, ça va. Ouais, mais t'as l'air déçu par rapport à YouTube ? Ouais, c'est YouTube qui me... Mais bon, après, je me dis pas que c'est nul. Mais bon, après, ça a moins bien démarré que les autres. Après, ça a peut-être un moins bon démarrage. Mais en vrai, aujourd'hui, ce qui compte, c'est que même dans Dp, ton son, il soit toujours écouté. Tu vois ? En fait, c'est sur la longueur qu'on voit la qualité d'un artiste. Parce que si demain, OK, t'es son pet, première semaine, ça se passe bien et qu'après, c'est plus écouté, ça vaut pas le coup, en fait. Parce qu'il y aura un côté, peut-être, comment dire, effet de mode, découverte. Et après, les gens, ils vont plus te streamer, plus t'écouter. Donc, vaut mieux peut-être avoir un disque d'or 20 ans plus tard, ça veut dire que t'es toujours écouté, que là et après, ton disque, en fait, il soit plus écouté. On a un côté, moi, je trouve que ça sert parce que justement, il a sorti trois morceaux avec trois styles différents. Et dans l'élaboration comme ça d'un projet, il peut justement servir ces retours-là pour produire des sons qui plairont plus à ses fans. Mais tu parlais de ton style Cook, ça change un petit peu. Mais t'es quand même assez reconnaissable à ton flow, souvent dans les assonances que tu utilises aussi. Comment c'est venu ? Parce que c'est dur maintenant de se démarquer aussi. Ça, c'est venu du groupe, directement. J'essaie toujours de faire. Et bah voilà, c'est venu de là. En fait, t'as eu ce flow dès le début en vrai ? Non, pas dès le début, non, non. C'est faux, ça. Pas dès le début, dès le début. Dis-nous tout. On m'a un petit peu influencé, c'est vrai. Bah tu nous avais dit dans la première interview que c'était avec Faudier et avec John. C'est eux qui m'ont ramené dans le groupe en plus. Ça veut dire, bah vas-y, je me suis dit, on va pas faire nous quatre la même chose. J'ai essayé de, tu vois ce que je veux dire ? D'être un petit peu, de faire un petit peu autre chose. Je peux me permettre, moi je sais pourquoi le clip, là, ils m'ont bien démarré aussi. Ah ouais. Le démarrage est... Ils ont cru que c'était enquête exclusive, ils ont dit tchao. Ils ont mis dans les rangs, frère. Ils ont mis dans les commentaires, je croyais que c'était une pub. Je pense que, oh, ta carrière, elle est finie d'aller. Il y avait un sugru nu personnel. Tu vois, ça, il m'a donné de la chance, mais... Je vois qu'il y a un prochain clip, t'inquiète. Non, mais tu verras sur l'année, en fait, comment ça va se passer. Surtout parce que peut-être que même Cook va monter par rapport à T-Max. Faut se laisser le temps de... Et puis tu testes des trucs, là. Comme tu dis, t'es encore dans cette période de développement. Donc tu testes, en fait. Tu vois, tu m'aurais pris, moi, ton clip, il serait loin, tu vois. C'est la pire intro de clip, maintenant, on va le dire depuis... Franchement, c'était pas grave. C'est un concept qui est intéressant, en tout cas. C'est marrant, tout, c'est drôle. Ouais, peut-être que les gens, ils ont pas compris. Non, les gens, ils ont déjà kiffé. Non, non, mais en vrai, moi, j'ai trouvé ça marrant. Non, non, vraiment, c'était pas mal. Parce que c'est du truc... Ça sort du loup. Ouais, c'est du nouveau, tu vois, c'est... En vrai, t'as pris un risque avec un concept, c'est mortel. C'est ça qu'il faut faire, tu vois. Si tu fais tout le temps la même chose parce que tu sais que ça va péter, ça sert à rien. Là, t'as pris un truc, c'est stylé. Moi, j'ai bien kiffé, ça a bien marché. Dans tes max, tu dis ça, écoute. Cette année, on max tout. Je suis avec mes bandits et mes escrocs. Et comme ça monte, comme ça prend bien mes ex, elles m'envoient des gros textos. Donc, tu dis que... C'est quoi ta question ? Est-ce que tu penses que 2020, ça va être ton année ? J'espère. Je l'espère, ça va. Ouais, je l'espère. En tout cas, je vais tout faire pour en tout cas. Parce que ça y est, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, t'as marre ? Non, si, c'est bon. Je pense que... Je pense que je peux faire quelque chose en 2020. Et je crois que tu commences déjà à teaser... Parce que, en fait, j'ai l'impression vraiment que ça t'a pas mis un petit coup, mais ça t'a fait un truc. Tu commences déjà à teaser un nouveau morceau alors que... Alors que pour Super Sale et tes max, t'avais attendu un petit peu. C'est une erreur de faire ça. Il faut que j'envoie, il faut que je balance. Parce que là, en plus, comme elle l'a dit, il y a trop... Mais on est trop là, les rappeurs. Il y a trop de nouveaux trucs qui arrivent. Ça veut dire que si je me laisse deux mois à chaque fois pour sentir un clip, je vais me faire étouffer. Donc là, ouais, ça va envoyer fort alors. Ouais. D'ailleurs, t'as une petite exclu à nous présenter. Ouais. On va mettre 30 secondes de ce titre qui s'appelle Iconet. Bien sûr, dédicace à Jonathan Iconet, le joueur de Lille et de l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce morceau ? Bah... En vrai, je lui parle un petit peu à Iconet, vite fait, sur les réseaux. Il a fait quelques snaps sur mes sons et tout. Ça veut dire que je me suis dit pourquoi pas. En plus, quand j'ai fait le son, c'est quand il est rentré en équipe de France. Et qu'il a marqué directement ? Ouais, c'est ça. Première sélection, premier but. Ouais, c'est ça. Et grosse force à lui. Et ouais, on peut se passer extrait. Allez, on se passe 30 secondes de Popeye Iconet sur VL. Le glock s'allume et tu t'éteins. Faut qu'tu prennes la fête comme tes potos. Qu'est-ce qu'on fera pas pour ce pudin ? J'ai pas besoin de sécu, j'ai mes tontons. On gère pas les mêmes affaires. Qu'est-ce tu veux y faire ? Y'a les faibles et les forts. Toujours pas de quoi faire. C'est pas grave, j'maîtrise les métaphores. Miss, t'es ni le plan A, t'es ni le plan B, t'es mon plan U. Et toi, je sais qu'tu parles, j'te laisse parler, espèce d'un cul. Et tu connais, c'est nous les plus forts et tu connais. Et tu connais, efficace tol'game comme Iconet. Et voilà les amis, c'était un petit extrait d'Iconet de Popeye. Donc ça devrait être clippé bientôt ça. Ouais, c'est ça, bah là, ce week-end, je dirais. Ouais, c'est pour ça que tu m'as pas appelé. Il voulait pas avoir le karma, il voulait pas... En tout cas, ça... Mais t'as pas flopé, c'est ça le truc. Ça annonce du lourd, en tout cas. Franchement, c'est ce qu'on se disait dans les studios, ça annonce du lourd. C'est ce genre de trap à la française. Ça annonce un gros, gros, gros banger. Ça va turn up dans les boîtes, ça. D'ailleurs, j'avais une... Je pense que je l'aurais pris en coup de coeur, moi, s'il avait été sorti plus tôt. Bah, tu le feras la semaine prochaine. Parce que ça devrait sortir bientôt. À Nice. J'avais une petite question pour toi. Parce que tu sais qu'on aime bien les exclus ici. Dans ton projet, t'as des feats à nous annoncer ou pas ? C'est un secret ? Pas encore. Pas encore ? Pas encore. Parce que je vois que tu défies beaucoup, beaucoup de personnes sur les réseaux. HK, Tchakola, tout ça. Moi, j'entends des dublés. Tous, 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 tous. Ils ont peur de moi, en fait, je pense. Je t'écoute sérieusement. Je t'écoute sérieusement. Tu vois, moi aussi, je suis sérieux. Non, sérieusement, non. On stack, on stack. Non, mais ça devrait arriver. Les feats devraient arriver, normalement. T'as un nom avec qui t'aimerais vraiment collaborer ? Avec qui j'aimerais vraiment ? En tout cas, une collaboration possible. Tout est possible. Quel âge criminel ? J'allais dire Nigno. Tu l'avais déjà défié la dernière fois, Nigno ? Ouais, il m'a pas répondu. Je pense qu'il a peur aussi. J'allais dire Nigno, mais Nigno, il fit beaucoup. Il fit beaucoup et très bien. Ouais, c'est ça. Il a encore un discoteur, le fit avec Alonso, là. Incroyable. T'as peur qu'il te mange sur un son, c'est ça ? Nigno ? Ouais. Tu me laisses tranquille ? Ouais. Quel âge crimi, tu disais ? Ouais, quel âge crimi. Gros client. Là, je le vois pas, j'ai pas de fit en tête qu'il a fait avec un jeune artiste en développement. C'est vrai. Alors, Nigno, il fait beaucoup ça. Si, avec Dox, un mec de son, un mec de sauvage en frère. Ouais, mais voilà. Ah oui, Dox, il avait donné un son sur le... Ouais, j'aime bien, j'aime bien son énergie, j'aime bien ce qu'il propose. Quel âge criminel, bien sûr. Le roi des sauvages, il va revenir très prochainement. Avec Sauvagerie 3. Bah, on a vu ce son. Déjà, le titre éponyme est sorti. Moi, j'écoute ça le matin. Pour se réveiller. Tu vois, lui, il écoute Maès, toi, t'écoutes quel âge. Moi, j'écoute quel âge criminel. Exactement. Donc, ouais, un feat qui devrait... Mais on t'a vu avec Canès, là ? Ouais, lui aussi. Ce que je lui ai fait, lui aussi, de toute façon. Ouais, ouais, c'est... Canès, ben, il va arriver dimanche, là, celui-là. Ok, donc... Samedi et celui-là, il sort dimanche. Ok, donc ça va arriver très vite. Mais quoi ? Et justement, tout à l'heure, tu disais, bon, avec tous les rappeurs, fallait que tu sortes des trucs un peu plus régulièrement. Parce que déjà, tu faisais pas mal de freestyle sur ton Insta. Donc, c'est ça un peu qui t'a poussé à te lancer en solo, comme tu disais. Et tu penses, donc, du coup, là, tu vas resserrer ta stratégie, en fait ? Tu vas sortir des trucs plus régulièrement ? Non, mais après, c'est rien de sortir pour sortir non plus. Ouais, mais est-ce que tu vas sortir des trucs... Vraiment, quand je dis sortir des trucs, ça veut dire des lourdeurs, tu vois, en permanence. T'as compris, faut que ça soit... À chaque fois que je sorte un truc, faut pas que je sorte... Ah, là, faut que je sorte, faut que je sorte. Faut que ça soit lourd à chaque fois. Lourd, 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 lourd. Faut pas que j'ai des bémols, que tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc... Ça veut dire que je vais essayer de sortir, mais stratégiquement. Ouais. Vraiment, quand tu le sens, en fait, tu vas le sortir, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ça provoque, ouais, sur les réseaux, on a dit des gros feeds qui devraient arriver. Est-ce que tu penses à te diversifier ? Parce qu'en fait, on reconnaît ton flow, il est vraiment reconnaissable. Ouais. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais apporter, par exemple, des refrains plus chantés, tu vois, des choses comme ça ? De la zumba, quoi. Bah, là, en plus, j'essaye, hein. Au studio, faut voir ce que je fais. Faut voir, en plus, c'est mon pote qui est juste à côté, là. Faut voir ce que je fais au studio, c'est... Des instruits, des instruits, mais qu'est-ce que je vais poser sur ça ? Des instruits du style, du style Nelly et truc, là. Ah, ok, les Américains, en mode arrière. Nelly Roland, là, Dilema. Des instruits comme ça, j'essaye. Dilema. Des instruits... En mode Econ et tout. T'as capté. Des instruits comme ça, j'essaye. Des instruits brésiliennes, j'essaye. J'essaye de chanter aussi. Arrête, parce que je suis sur un projet. Ok, donc vous avez entendu que je suis sur un al-projet. Non, je suis sur un projet. Je suis sur un projet et sur le projet, j'ai pas envie de faire la même chose. J'essaye de me diversifier et ça veut dire que je suis obligé d'un peu de changer de style. Est-ce que tu prends des cours de chant ? Non. Non ? Alexis. Moi, j'ai une petite question sur les compositeurs de l'album, du coup. Il y a des mecs que tu aimerais, que tu veux, que tu as déjà, mais que tu veux vraiment. Je dis là, il me le faut, ce mec-là, il est trop chaud en ce moment. Sérieusement ? Ouais. Y'a pas des compositeurs que... Y'a Lil Ben qui est de toi-ville, Doris. Qui est de ma cité, ouais. Tu te dis que toi, ça te suffit ? Même pas. Après, moi, les compositeurs, c'est pas ce que je cherche le plus en vrai en prod. J'en ai. Mais après, c'est... Tu reçois beaucoup aussi. 100% d'euros. Tu reçois beaucoup. Ça veut dire que quand je vais sur mon mail, il y en a... Voilà, c'est juste ça. Tu mets ton mail, envoyer... En tout cas, je n'ai pas un précis que je cherche. C'est tout ce que je veux dire. Toi, tu cherches pas forcément une couleur musicale en soi avec un beatmaker, mais tu cherches plutôt un truc genre des ambiances plutôt. En fait, je vais écouter si j'aime bien. J'aime bien, si j'aime pas, je fais ça. Ouais, c'est au feeling. Ouais, c'est au feeling. C'est l'inspire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Popeye ? Un disque d'or. Disque d'or ? Ouais. Pour l'album en 2020 ? Putain, qui t'a dit que c'est un album ? Pour le projet en 2020, l'album, l'alprojet, on va dire ça. L'album, la tape. De toute façon, maintenant, on dit projet. Le titre d'album, c'est Alprojet. Projet. 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 Projet en 2020. Allez, on lui souhaite un disque d'or. Allez, on lui souhaite un disque d'or. le pat... ... ... ...